Aujourd'hui, le Diablo musée. Il est bizarre ce titre. Je me demande bien ce qu'il y a au programme pour avoir trouvé un titre comme ça. Hein Bernard, t'en penses quoi toi ? Je vais voir, je vais te dire. Alors, Borodin, le Prince Sigour, ouverture. Paganini, concerto pour violon, numéro 1 en ré majeur. Pérez Ramirez et Dades Siegas. Une nouvelle oeuvre, je suis curieux de la connaître. Et enfin, Mussorski, tableau d'une exposition. Ah mais oui Bernard, c'est ça, exposition, musée, évidemment. Comment je n'y ai pas pensé avant ? Parce que Mussorski a composé cette oeuvre après avoir vu la rétrospective consacrée à son ami l'architecte Hartmann. Et il était tellement triste qu'il lui a consacré cet hommage musical. Dans cette oeuvre, on a l'impression d'être dans la peau de Mussorski qui est très ému devant ses tableaux. Il y a un diable dans ses tableaux ? Il y a la sorcière Baba Yaga, il y a un gnome monstrueux, il y a des enfants, il y a des nourrices. Non, il n'y a pas de diable à proprement parler. Non, il faut chercher ailleurs. Tu m'as pas dit qu'il y avait une oeuvre de Paganini ? Si, 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 Paganini, concerto pour violon numéro un. Ah mais c'est ça Bernard, on le tient notre diable. Paganini, le virtuose mi-ange, mi-démon. A l'époque romantique, il faisait un effet, mais tu peux pas t'imaginer. Si je me souviens, il y avait un article qu'il décrivait comme ça. Cet homme aux longs cheveux noirs, à la pâle figure, nous ouvre par ses sons un monde que nous n'avions peut-être pressenti qu'en rêve. Son apparition est quelque chose de si démoniaque que l'on cherche en lui tantôt le pied fourchu, caché tantôt les ailes d'un ange. J'aurais bien aimé voir ça. A l'époque, on me soupçonnait d'avoir pactisé avec le diable. Tu te rends compte Bernard ? Une rumeur que d'ailleurs Paganini se faisait une joie d'entretenir, lui qui aimait tellement soigner son image. Paganini, c'était une vedette, c'était une rockstar. Et c'est même la première superstar de la musique. Et son concerto, diabolique aussi ? Diaboliquement virtuose. En tant que compositeur, Paganini a révolutionné l'art d'écrire pour le violon. Dans ses caprices, dans ses concertos, tout est dans la surenchère. Toujours plus aiguë, toujours plus vite, toujours plus de notes en même temps. Et les pizzicatos avec les deux mains. Ah ouais, quand même ! Et attends, qui va l'interpréter ? Nemanja Radulowicz ? Oh, il adore Paganini. Alors là, je peux t'assurer que le concerto va garder toute son intensité magnétique. Et diabolique. Ouais, je voulais en prendre une biabonne. Il paraît que Paganini était considéré tellement comme diabolique que même le prêtre a refusé de l'enterrer en terre chrétienne. Tu te rends compte ? Oh, mais dis donc ! Ah oui, hein ? Ça, c'est dingue, pauvre Paganini. C'est ouf ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti !